Nous terminons ce journal avec eux du cinéma, le FESPACO Festival du cinéma africain bat son plat au Burkina Faso. Parmi la trentaine de courts-métrages présentés, Goyave, des réalisateurs martiniquais, Christophe Agelan et Neneb. Nathalie Sarfati, Mourad Bouratima. Ouagadougou vit à l'heure du FESPACO et le public était encore nombreux pour la projection de quatre courts-métrages. Une salle pleine pour accueillir notamment Goyave, le film du duo martiniquais Christophe Agelan et Neneb. Les réalisateurs et l'actrice principale, Ingrid Jean-Baptiste, n'ont pas pu être là, mais Sonia Lamaman a tenu à faire le déplacement. La Martinique a sa place au FESPACO et franchement j'encourage les représentants martiniquais à venir dans deux ans au FESPACO et s'imposer avec le cinéma martiniquais parce qu'ils ont besoin d'être ici. Goyave, c'est l'histoire de Grégory, un béquet Goyave qui tente de trouver sa place en Martinique, sur fond de la grande grève générale de 2009. C'est la première fois qu'un film aborde la vie chère et la spécificité béquée. Mais là ce qui est intéressant c'est que c'est une population béquée qui elle est en difficulté. Donc c'est, voilà, beau film en tout cas. Je trouvais que c'était très efficace de montrer par exemple les relations béquées et puis la population noire et en même temps cette espèce de tension qui existe mais les événements de 2009 étaient bien représentés. C'est aussi la première fois que Goyave est projeté en Afrique. Les films antillais ou d'outre-mer en général ont rarement la possibilité de voyager hors de France. Quand on a des produits qui valent la peine, ils font voyager au-delà de nos îles, au-delà de la région Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe. Retrouver des films de la Giaspora, c'est comme retrouver des parties de nous, parties ailleurs. Ce sont deux pans de l'histoire martiniquaise que l'Afrique a découvert. Vu les thématiques abordées, Goyave aurait largement mérité d'être développé en long-métrage.